Coucou les amis ! Votre cadeau bonne humeur d'aujourd'hui, c'est une fille et c'est une copine. Elle est complètement barrée. Elle s'appelle Chantal Latsou. Chantal est venue très très souvent dans les années bonheur faire le clown. Vous pouvez la retrouver au théâtre, vous pouvez la retrouver sur scène dans son guanouman show. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire qu'une fois que tout ça, ça sera terminé. Surtout, 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 allez voir les artistes sur scène. Vous savez, en ce moment, ils ne sont pas à la fête. On parle pratiquement plus d'eux, alors qu'on a vraiment besoin de... C'est peut-être une occasion d'ailleurs de s'apercevoir à quel point les humoristes et ceux qui vous font du bien sont essentiels. Donc, on va retrouver notre copine Chantal Latsou qui avait fait un sketch sur Ikea. Voilà, c'est ça, sur Ikea. Qui n'a pas eu des soucis pour monter les meubles Ikea ? Et bien entendu, comme d'habitude, elle nous avait fait de l'impro, elle s'était lâchée. Bisous ma Chantal. Je vous souhaite un excellent moment. Oh là là, mais Michel, mais oui ! Je te dis que je suis aux années bonheur chez Patrick Sébastien. Enfin, écoute, je... Mais regarde la télévision, allume-la ! Mais, enfin, regarde, le zappeur est dans le canapé. Mais je dis, mais oui, ils sont très bien. Tiens, riez pour mon mari, voilà. Encore un coup, voilà. Mais oui, tu vois, ils sont adorables, ils sont gentils comme tout. D'accord, d'accord, allez, à tout à l'heure, oui. Oh là là, ils rient pour un rien, ils sont super, oui, tiens. Tiens, vous pouvez tenir mon portable ? Vous êtes mignons, qu'est-ce que vous faites après l'émission ? Moi, j'ai pas le temps. Bon, alors... Oh là là, c'est mon mari. Alors, la retraite se passe terriblement bien, hein. Toujours faire des courses à droite à gauche, aller dans tous les magasins avec lui. Je vais finir par le mettre en centre aéré, moi, je vous le dis. C'est fou. Non, il y a encore une boutique où il peut encore un peu m'emmener. Ah oui, celle-là, oui, c'est Ikea. Alors, tiens, le bricolage, la décoration, c'est mon truc, hein. Enfin, c'était. Je me suis fait interdire à Ikea. Bah oui, j'étais Ikea addict. J'y allais tout le temps, tous les jours, j'y allais. D'ailleurs, il y a ma photo à la porte de tous les Ikea, si vous y allez bientôt, là. Il y a ma photo, vous voyez. Chantal, là-dessous. Alors, les videurs me refoulent, forcément. Là-dessous, dégage, on t'a reconnu, tu dégages, tu te casses, d'accord ? Juste une petite étagère. Tu te casses, là-dessous, ok ? Quelquefois, pour rentrer quand même, je me déguise. L'autre jour, je m'étais déguisée en Karl-Abruné. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Oh, t'as bien vu que t'es pas Karl-Abruné, là-dessous, dégage ! On a reconnu ton mari, c'est pas Sarko, bon. Michel, maintenant tu te lèves et t'arrêtes de me suivre. » C'est dingue de me suivre comme ça. Avant d'être interdite, j'arrêtais pas ! Des étagères, des hichapins, des lits à baldaquin, des cuisines intégrées, j'ai tout monté toute seule ! Avec leur putain de notice à la con, ces enculés de Suédois, là ! C'est pas des notices, c'est des sudokus. C'est une manche trois quarts, bon. Le Suédois le fait exprès. Des dessins, des flèches, des vis, des boulons, des huit pans, des six pans, des clés à laine, des clés à étoiles à trouvables. Le Suédois fait chier le latin ! C'est bien connu, c'est un peuple qui se les gèle. Alors ils sont méchants, ils se vengent ! Ils mangent trois quarts, bon. Olaf Peterson, il y en a deux. Olaf Peterson et Olga Gustafsson. Ce sont quand même deux grands malades, non ? Ça fait combien d'années qu'ils nous pètent les week-ends ? Combien de divorces après un montage d'un meuble Ikea qui a mal tourné un samedi après-midi ? Tiens, mes voisins, la semaine dernière, 18h pour un LIS, j'étais six. C'est pas humain, quand même ! Eh ben moi, rien ! Tout seul ! J'ai tout monté toute seule ! Oui, comme Rachida Nati, je l'ai faite toute seule ! Enfin, moi c'est pas un bébé, c'est une étagère. Et puis un jour, c'est le drame ! Ah oui, c'est le drame ! J'attaquais... Non, c'est le drame ! J'attaquais... Non, ne rie pas, c'est le drame ! Alors bon, j'attaquais une bibliothèque Fjord ! Elle est connue, celle-là, elle est suivie depuis longtemps ! Quatre étagères, deux portes vitrées ! Non, elle est pas mal, elle est pas facile ! Et là, je me rends compte, tiens-toi bien, qu'il manque huit goujons-sipans ! Attends, je les cherche partout ! Je les trouve pas ! Ikea a oublié... Non, mais attends, je rêve, quoi ! Ikea a oublié huit goujons-sipans ! Michel ! Ikea a oublié huit goujons-sipans ! Je les tiens ! Viens, on fonce ! J'arrive chez Ikea ! Avec mes manches-re-quarts, bon... Je demande à voir le directeur ! Bon, c'était un directeur qui avait une tronche de directeur, hein ! Rien qu'à ses lèvres, t'imaginais le nombre de dins qu'il avait dû sucer pour en arriver là ! Qu'est-ce que t'as dit, là ? Le nombre de dins qu'il avait dû sucer ? Ben oui, un dind ! Tu sais ce que c'est qu'un dind, quand même ! Ben, c'est un animal, oui ! Oui, c'est une espèce de biche avec des tâches ! Et le directeur, il suce des dindins ! Non, c'est un dind suédois, Patrick ! C'est quoi ? Ben, tout le monde sait ce que c'est qu'un dind suédois, non ? C'est quoi ? Voilà ! Ah, vous sucez des dindins, aussi ? C'est un suce des dindins ! Elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais elle suce des dindins, moi ! C'est un bonbon au chocolat ! Au chocolat, très bon, qui fond dans la bouche, c'est très très bon ! Est-ce que je dois t'avoir interrompu ? Je t'en ramènerai, chérie ! Alors, on continue ! Alors, c'est une manche recard ! Bon, alors ! Madame Latsou, quel joie de vous voir dans notre boutique ! Que nous vaut votre visite ! Il manque huit gouges, j'en suis pas dans l'emballation de couleur baltique ! Remballe ta moiteur, tu me déclenches des mi-côtes, ok ? Impossible ! Il ne manque jamais rien chez Ikea ! Ça, je peux vous le jurer ! Nos emballages sont toujours complets ! Fais péter les gouges, tenez ! Ah, ah non, c'est terrible ! Impossible ! Je mange pas car ! Ah, pas... Félicita ! Félicita ! J'adore ! Elle, il me paraît complète ! Félicita ! Bambala, il est l'eau ! Voilà, pas ça ! Fais péter les gouges, bon alors ! Impossible ! On ne peut pas dépareiller un emballage ! Je sors mon arme, le black et l'équerre, mille watts ! Visseuse, perceuse, dévisseuse la compression, zzzzzz ! Non, au secours, bah là-dessus, pas ça ! J'ai dévissé tout le premier, et... Ah ! Chez Ikea, tout est vissé ! Je ne relâcherai les six heures de nez contre huit goujons-sipons ! T'es pareil, il y a un emballage ! Jamais ! J'ai dévissé tout ce que j'ai croisé. Quand la batterie avait été déchargée, j'ai rendu les armes. J'ai échangé mon silence contre ma liberté. Finalement, ils m'ont donné les huit goujons-sipons. Je suis allé à la caisse, il y avait trop de monde, j'ai laissé tous les goujons-sipons, et je suis parti. Je suis allé à la caisse, c'est énorme ! C'est extraordinaire ! Bon, elle me tue de rire ! Oh oui, 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 Carla ! Elle est folle ! Sous-titrage Société Radio-Canada